... Donc on est là cet après-midi pour discuter non seulement, évidemment toujours de no-code, rassurez-vous, on ne va pas changer de sujet, mais l'idée c'est d'ouvrir cet après-midi avec une nouvelle séquence, le no-code pour faciliter la conception d'applications métiers. Et je vous remercie d'accueillir avec vos applaudissements à nouveau Louis, Louis Poulin. Avance-toi un tout petit peu dans la lumière, Louis t'es un peu dans l'eau, voilà. Donc Louis est ingénieur agro, on l'a dit, elle est à danger, t'es jeune diplômé, félicitations, t'es jeune agriculteur, on l'a compris, donc installé en bio sur une exploitation laitière en Normandie, tu nous as expliqué ce matin, d'ailleurs, comment t'as pu utiliser le no-code pour optimiser tes propres actions, tes propres opérations au sein de ton exploitation. Et là, cet après-midi, du coup, on va plutôt discuter sur ton projet d'entreprenariat, car, je l'ai dit, jeune diplômé, jeune agriculteur, mais aussi jeune entrepreneur no-code. Et tu t'es inspiré de ta propre expérience d'agriculteur pour penser à une nouvelle application. Oui, exactement. Je vais passer, du coup, la première diapo sur l'exploit. Donc je suis agriculteur et, en fait, à mi-temps, en effet, je suis entrepreneur. Et donc, en fait, pour un peu introduire ça, je voudrais vous raconter l'histoire de mon installation, qui a été un peu un parcours du combattant administratif. Donc au-delà de tous les papiers qu'on a à remplir, autorisation d'exploiter, rédaction des statuts et tout, en fait, ce qui nous a vraiment posé problème, c'est sur la partie juridique, sur la création de l'exploitation. Donc je suis installé depuis le 1er janvier. Et, en fait, on s'est rendu compte, au 15 janvier, que le juriste qui nous accompagnait avait oublié de créer la société agricole. Oups ! Donc, en fait, on s'est retrouvé le 15 janvier sans cabis, sans statut, enfin, sans statut officiel. Et avec la laiterie qui me mettait la pression, puisqu'évidemment, il collectait du lait d'une société non immatriculée. Donc, il a fallu trouver une solution. Et mon juriste étant trop débordé, j'ai dû créer la société moi-même, en faisant toutes les déclarations moi-même, en créant le statut moi-même, etc. Donc, ça n'a pas été simple. Et puis, forcément, comme toute personne de ma génération, qu'est-ce que j'ai fait en premier ? J'ai été voir sur Google, j'ai tapé comment créer ma société agricole. Bon, là, je n'ai pas trouvé grand-chose d'intéressant, mis à part des Legal Tech qui proposent de créer des SAS. Vraiment, il n'y a rien sur l'agricole. Juste, tu as dit un mot important, une Legal Tech. Oui, une Legal Tech. Donc, c'est des startups qui cherchent à aider la prise en charge de sujets juridiques, administratifs. Exactement, qui proposent des services juridiques. Un peu comme ce que tu veux proposer, mais qui n'étaient pas du tout spécialisés dans le monde agricole. Exactement, donc pas dans le monde agricole. Donc, j'ai cherché sur Google, je n'ai pas trouvé. Et finalement, heureusement, j'ai deux amis juristes qui sont spécialisés dans l'agricole et qui, du coup, m'ont conseillé, m'ont aidé à choisir les bons statuts, m'ont aidé dans la rédaction des documents et dans la déclaration, donc ça s'est bien terminé. Et le 19, j'ai eu mon cabisse, il le fallait pour le 20, donc c'était ric-rac. Et en fait, on ne s'est pas arrêté là parce qu'on s'est dit, il y a forcément d'autres personnes qui sont peut-être dans cette situation. Et du coup, on a creusé. On a été interrogé des agriculteurs, on a fait une étude de marché et on s'est rendu compte que le juridique, au moment de l'installation, mais dans toutes les phases de vie importantes de l'entreprise, c'est un problème, c'est une complexité. Donc, d'un point de vue complexité, d'un point de vue papier, tout simplement, c'est long à faire, qu'on le fasse soi-même ou qu'on le délègue, de toute façon, ça prend énormément de temps. D'un point de vue coût aussi, c'est très cher. Moi, par exemple, pour une création de société, mon juriste me prenait 4 500 euros. Bon, il n'a pas fait le boulot jusqu'au bout, donc il n'y aura pas grand-chose, mais ça coûte cher. Et en plus, au niveau des délais, c'est généralement pas très optimal. Du coup, à la base de ce constat, on a décidé d'aller plus loin et de créer carrément une plateforme qui permettrait à n'importe qui de créer sa société agricole. Et parmi les offres, on ferait tout d'abord de l'information juridique sous forme d'article pour permettre à n'importe qui de s'informer et savoir quelle est la meilleure société agricole pour moi, mais également, quels sont les meilleurs baux de location, par exemple, pour mes terres. De générer des contrats automatiquement. Donc au début, ce sera principalement du juridique, mais par la suite, on pourra largement étendre à tout ce qui est contrat d'embauche et tout ce qui est contrat de salariés saisonniers, etc. Mais également les contrats commerciaux. On va réaliser les formalités aussi pour vous, c'est-à-dire qu'on fait les déclarations auprès des administrations principales à votre place, comme ça, vous n'avez pas besoin d'aller sur les sites du gouvernement. Et enfin, on fait du conseil et de l'accompagnement, principalement par de la mise en relation avec des avocats, parce qu'évidemment, il y a des situations qui nécessitent plus de conseils, soit quand il y a des conflits ou quand il y a une problématique familiale. Que ce soit du litige, ou même en amont de ça, peut-être de l'allégation. Mais tout ça, c'est encore une fois déjà des intervenants qui font ça. Et parfois, c'est même le comptable lui-même qui gère un peu... Exactement, c'est le comptable qui s'en occupe, parce que lui n'a pas forcément des compétences juridiques pour le faire. Donc évidemment, c'est un service qui pourra s'adresser également aux conseillers de gestion des agriculteurs. Donc voilà, notre objectif, c'est vraiment de permettre à n'importe qui de pouvoir devenir autonome sur le point de vue juridique. Ça ne s'adresse pas à tout le monde, mais il y a un certain nombre de personnes qui se retrouvent dans ce cas-là. Aujourd'hui, on est dans une phase de prototypage, puisqu'on a commencé il n'y a pas si longtemps. Et en fait, on a assez peu de ressources financières, pas énormément de ressources de temps non plus. Et on a surtout beaucoup d'hypothèses à valider, puisque aujourd'hui, on a une idée de produit, mais qui n'est pas validée. On a des gens qui sont prêts à payer, mais on n'a pas à travers le produit en lui-même. Et donc, on s'est retrouvés face à un dilemme. Soit on vend le concept, on fait une levée de fonds, on embauche des développeurs et on développe le produit. Ou soit on utilise le no-code, on se forme dessus, et dans ce cas-là, on fabrique le premier prototype nous-mêmes. Et puis, on valide nos hypothèses. Donc là, en l'occurrence, je me permets d'interrompre, parce que ça renvoie directement au sujet et au titre de notre séminaire d'aujourd'hui. Le sous-titre, plutôt, c'était « A-t-on encore besoin de développeurs pour innover dans l'actech ? » Exactement. Là, tu es en train de dire, « Moi, je n'avais pas les moyens d'embaucher des développeurs, donc à défaut, je suis en train de penser le prototypage de ma solution via des outils no-code. » Donc, toi-même, tu n'es pas développeur, et tu es en train d'innover dans l'actech. C'est ça. Je ne suis pas du tout développeur. Je n'ai pas de formation de développement ni de spécialisation. Comme j'ai dit, j'ai juste fait de l'algo. Et évidemment, par contre, j'ai découvert les outils no-code il y a quelques temps. Donc, voilà, on a bien cherché le bon outil. Et on a choisi Xar, du coup. Je ne suis pas payé, mais je vais faire un peu de pub parce que ça marche très bien. Et on a choisi de développer, du coup, notre prototype sur Xar. Alors, évidemment, c'est qu'un prototype, par la suite, on passera évidemment sur du code, mais l'objectif, c'est d'aller valider le MVP, comme on a dit ce matin, sur un outil qui ne coûte pas cher et qu'on peut développer nous-mêmes. C'est ça les plus gros avantages. Pourquoi tu dis que tu vas nécessairement passer sur du code ? Est-ce que tu ne peux pas imaginer, en tout cas, ou peut-être que c'est encore une question verte, le fait de basculer sur une solution full propriétaire, full développée en interne ? Est-ce que tu penses que tu as déjà testé toutes les potentialités d'Oxar et que tu sais déjà que ça ne va pas suffire ? Ou est-ce que ça reste encore une question verte ? Alors, il y a deux raisons pour lesquelles on sait qu'on passera sur du code à un moment donné. C'est-à-dire que, d'un point de vue sécurité des données, on est sur des données très sensibles puisque c'est des données juridiques. Donc, ça reprend des informations très sensibles par rapport à l'utilisateur. Donc là, on ne peut pas se permettre d'avoir des risques là-dessus. Et puis, même pour rassurer l'utilisateur, c'est un argument de vente de dire que ces données sont hébergées chez nous et en privé. Et l'autre point sur lequel on sait qu'on passera probablement sur du code, c'est d'un point de vue personnalisation. C'est-à-dire que d'un point de vue couleur, d'un point de vue personnalisation du site, il y a quand même des limites. Après, on a vu ce matin que cette question de l'hébergement des données, du contrôle des données par le client peuvent potentiellement être réglées, mais de manière un peu plus spécifique. Donc là aussi, on va rentrer dans le cœur du détail. Pour développer ce prototype, tu t'appuies sur des outils no code. Après, tu as peut-être fait la main sur tes propres outils de gestion interne, comme tu nous l'as expliqué ce matin. Exactement. Je te laisse avancer. Oui. Principalement, si on va sur les difficultés après sur lesquelles j'ai rencontré, il y a deux grosses difficultés. La première, c'est de trouver le bon outil, puisqu'il y a beaucoup d'outils disponibles. On l'a vu ce matin. Et quand on commence dans le no code, on a du mal à définir ses besoins et ce qu'on veut faire. Donc la première étape, c'était de choisir le bon logiciel. Au début, on pensait faire simplement un site web. Donc on a pris un outil de site web et on se rend compte qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut faire avec. Donc finalement, on passe sur un outil de création d'application. Mais là, on se rend compte qu'on ne peut pas faire un site web avec. Et donc finalement, on finit par trouver sur le bon outil. Et donc ça, je pense que c'est une des problématiques principales quand on commence le no code, c'est de faire bien attention à l'outil qu'on veut, parce que sinon, on perd beaucoup de temps à se former sur un outil qu'on n'utilisera pas finalement. On changera de l'intérêt de la cartographie qu'on a vue ce matin. Exactement. J'aurais bien aimé la voir il y a six mois. C'est ça. Du coup aussi, est-ce que tu as rencontré d'autres limites, d'autres difficultés ? Est-ce que tu as dû te former, encore une fois, à ces sujets-là, un peu plus précisément que de manière spontanée et par de l'auto-formation ? Ou est-ce que tu penses que tu as besoin de te former au regard des enjeux derrière qui viennent avec le projet Gaston ? Alors, je n'ai pas eu besoin de me former, mais après coup, ça aurait été peut-être une bonne idée que je fasse une petite formation puisque ça m'aurait aidé à aller plus vite, étant donné que le temps, c'est une ressource limitée. Ça aurait pu être une bonne chose. Tu es aussi agriculteur ? Oui. Maintenant, c'est fait. Donc, c'est parti comme ça. Et je me suis formé, oui, principalement sur YouTube. Il y a beaucoup de tutoriels disponibles avec ça, je pense, par exemple, qui sont disponibles en ligne. Donc, il y a moyen de se former soi-même avec des cas d'usage très simples. Est-ce que tu as un horizon de temps sur la mise en marché de Gaston et selon quelle modalité ? Oui. Notre objectif, c'est que cet été, le site soit en ligne et avec au moins les fonctionnalités de base, c'est-à-dire les articles d'information pour commencer à tirer du flux sur le site et commencer à recueillir des clics qui vont envoyer vers le générateur automatique de contrat parce que c'est ça, en fait, la grosse hypothèse qu'on doit tester, c'est est-ce que les agriculteurs sont prêts massivement à aller faire des contrats sur Internet ou est-ce que c'est une grosse limite pour eux ? Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va tester finalement assez rapidement. Donc, en fait, le générateur de contrat sera fait sur XAR et le site web est fait sur Webflow. Donc, en fait, on va interconnecter les deux. Deux solutions de no-code qu'on a vues ce matin. Exactement. Avec tout un enjeu derrière pour toi, d'acquisition de communautés. Exactement. Et là, on sort du champ peut-être du no-code, quoique il y a peut-être des outils no-code de grosse hacking. On pourra en parler si jamais quelqu'un veut réagir dans la salle. Mais en tout cas, on entend que c'est pour bientôt. Donc, affaire à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada